Salut à tous les petits corbeaux, on se retrouve pour ce 7ème épisode, 7ème numéro de A Quoi On Joue. Alors aujourd'hui, également un des jeux les plus joués au monde, donc après avoir fait Yugi, Magic et Vanguard, je vous propose donc Pokémon. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps comme pour Magic ? Tout simplement parce que Pokémon, j'y ai vraiment très peu joué, j'ai eu des cartes un peu à gauche à droite parce que j'étais très très fun de Pokémon. L'édition que je vous propose, c'est un vieux deck également, il doit bien avoir 5-6 ans facilement, si c'est pas plus. Ouais, il doit bien avoir plus de 6 ans d'ailleurs. Donc c'est un deck, le deck Hydrobloom, c'est-à-dire un deck mélangé eau et plante. Mais voilà. Donc comme d'habitude, le programme habituel, les cartes, puis le terrain, et pour finir comment se déroule une partie. Voilà, voilà. Donc au niveau des cartes, il y en a de 3 types. Donc celle qu'on va trouver en grande majorité, ça va être déjà les cartes énergie. Donc là, vu que le deck est à thème plante et eau, donc il n'y avait que les cartes énergie eau et énergie plante. Donc les plantes, l'eau, hein. Mais à côté de ça, vous avez tout plein d'autres, vous avez tous les types à peu près. Eau, feu, plante, sol, combat, psy, métal, obscurité, effet. Et voilà. A tous ces types, ça fait déjà pas mal de types. Donc c'est les types qu'on retrouve dans les jeux Pokémon notamment. Il y a juste le type normal qui n'est pas représenté. Mais tout simplement parce que les Pokémon de type normal vont avoir, eux, des cadres gris, clairs. Donc comme on va voir là, donc sur les cartes Pokémon en nous-mêmes. Donc au niveau des cartes Pokémon, voilà, hein. Donc vous avez le nom du Pokémon, l'artwork, son nombre de points de vie, le type auquel il appartient. Le fait que là, c'est un Pokémon de base. Le nom de l'illustrateur en tout petit. Ses attaques. Sa faiblesse. Sa résistance. Et le coût de retraite. C'est-à-dire que, bon, on verra ça plus tard, mais quand vous le retirez du Pokémon actif, il y aura un coût. Voilà, donc juste histoire de vous montrer, donc vous avez le Pokémon de base. L'évolution, donc à chaque fois vous avez le... L'après-évolution qui est indiquée. Donc voilà, c'est juste histoire de vous montrer un peu des exemples. Donc voilà, vous avez également... Voilà. Bon, comme je vous disais, là vous avez donc les contours verts pour les Pokémon plantes. Bleus pour les Pokémon eau. Jaunes pour l'électricité. Rouge pour le feu. Voilà, et puis bon, du coup, gris clair pour les Pokémon normies. Et le dernier type de carte, c'est les cartes dresseur. Bon, c'est encore... Là, vous voyez déjà sur les cartes énergie, c'est écrit énergie en anglais. Parce que sur ces extensions-là, on avait encore les noms écrits en anglais au-dessus. Donc là, par exemple, vous avez écrit trainer, mais maintenant sur les cartes actuelles, c'est écrit dresseur. Donc vous avez différents types. Vous allez avoir, par exemple, celle-ci, un fossile qui pourra être joué, lui, comme un Pokémon de base. Une béoran, donc on va pouvoir l'accrocher à un Pokémon. Et une carte supporter, donc c'est pareil, c'est une carte qui va se poser à côté du Pokémon actif. Et qui se défausse à la fin du tour. Voilà. Donc c'est les trois types de cartes. Il n'y en a pas plus. Après, donc au niveau des cartes dresseur, vous allez avoir pas mal de spécificités. Notamment, donc en plus, donc là vous voyez au-dessus, il n'y a rien. Mais là, vous allez avoir outils Pokémon. Et ici, vous allez avoir supporter. Donc c'est à ce niveau-là que ça va se diversifier un petit peu. Mais sinon, ça reste suffisamment simple. On part pas dans 150 000 types. Voilà. Donc on va maintenant passer au terrain. A tout de suite. Donc, au niveau du terrain, comme vous pouvez le constater, il est relativement large. Vous allez avoir la zone de deck. Je vais le déplacer légèrement, je vais vous rapprocher. C'est surtout pour qu'on puisse avoir un aperçu global tout à l'heure. Donc vous allez avoir la zone de deck qui va se trouver donc ici. La pile de défaut, c'est juste en dessous. Ensuite, vous aurez donc votre Pokémon actif. Donc au départ, ce sera un Pokémon de base. Puis vous pourrez le faire évoluer au fur et à mesure de vos tours. Ensuite, vous avez votre banc. Vous pouvez poser jusqu'à 5 Pokémon. C'est pareil, ça sera des Pokémon de base au départ. Et puis vous pourrez les faire évoluer également. Sachant que vous pourrez également intervertir des Pokémon. Les faire sortir de votre banc et puis les faire rentrer. Et la dernière zone, c'est la zone des cartes récompenses. Au début, après avoir pioché vos cartes, vous placez les 6 cartes du dessus de votre deck en carte récompense. A chaque fois que vous mettez un Pokémon KO, vous retournez en fait, vous prenez la carte, une carte récompense dans votre main. Voilà, donc au niveau du terrain, c'est pas très très compliqué non plus. Je pense que vous voyez que sur les différents jeux de cartes que je vous présente, vous avez des zones de jeu beaucoup plus vastes, beaucoup plus occupées. On a bien vu qu'il y avait des terrains qui étaient très très vides, alors que d'autres étaient très très pleins. Là, on a un cas de terrain très très plein par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais voilà. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite pour voir comment se déroule une partie, un tour. Creux, avec cette fois le bruit de la pluie, c'est génial. Donc comment va se dérouler une partie ? Donc il faut savoir que le premier va être pour savoir qui débute la partie. Vous allez tirer à pile ou face. Dans les decks, je sais pas si ça se fait toujours, mais avant vous aviez donc un jeton pour justement pouvoir jouer à pile ou face. Voilà, je vous le montre, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous avez différents types dessus, et puis derrière, il y a une Pokéball avec écrit Pokémon. C'est pas génial. Ensuite, comme dans la plupart des jeux de cartes, vous allez mélanger votre deck. Un deck de 60 cartes ici. J'ai rarement dit le nombre de cartes par deck pour les autres jeux, c'est une des choses que je devrais faire plus souvent, je pense. Je m'en rends compte que maintenant, au bout de la septième épisode, c'est ça, du septième numéro ? Oui, c'est très pro tout ça, on est d'accord. Après avoir mélangé votre deck, vous le posez sur la zone de deck, normal, et vous piochez cette carte. Donc, hop, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, si vous aussi, vous adorez ma main, voilà. Donc, la seule condition pour la Red Draw, normalement, c'est de ne pas avoir de Pokémon de base. Il faut vous montrer à votre adversaire que vous n'avez pas de Pokémon de base. Le problème, c'est que, vous voyez bien, j'ai un Pokémon de base. Du coup, ça va être compliqué. Donc, ensuite, on place le Pokémon de base au niveau face cachée. Donc, si j'en avais eu d'autres, j'aurais pu les poser en face cachée sur le banc. Et, par la suite, je mets six cartes du dessus de mon deck, dans la zone avec ma pence. Donc, hop, je vais poser, tac, deux, trois, quatre, cinq, et six. Voilà. Et, une fois que les deux joueurs sont prêts, on peut commencer la partie en révélant les cartes qui sont à la fois là et sur le banc. Voilà. Donc, on va dire que je vais commencer. Donc, le but, c'est de mettre KO le Pokémon adverse. Donc, on va commencer. Donc, le premier... Donc, on commence par piocher une carte, comme dans la plupart des jeux. Voilà. Et, ensuite, donc, on peut effectuer toutes les actions qu'on veut. Donc, si on veut poser un Pokémon de base dans son banc. Donc, hop. Je peux poser un Pokémon de base dans mon banc. Ensuite, je peux faire évoluer n'importe quel Pokémon, sauf ceux que je viens de poser. Donc, celui-ci que je viens de le poser, je ne peux pas le faire évoluer. Ensuite, je peux accrocher une carte énergie, donc, une seule fois par tour, à un de mes Pokémon. Donc, là, par exemple, je vais accrocher une carte énergie à Arko. Hop. Par la suite, du coup, je peux jouer autant de cartes dresseurs que je veux. Donc, là, si j'avais des cartes, je ne sais pas, supportées... Oui, n'importe quelle carte dresseurs, comme on l'a vu précédemment. Par contre, il y a certaines cartes qu'on ne peut jouer qu'en une seule fois par tour dans ces cartes dresseurs. Donc, ça va être les cartes stades et les cartes supporters. Donc, tout à l'heure, on a vu Prof Seiko, notamment, en cartes supporters. Voilà le genre de cartes qu'on ne peut jouer qu'une seule fois par tour. Qu'une seule carte par tour. Ensuite, on peut également faire battre en retraite Pokémon Actif. Donc, l'occurrence, là, vous voyez, pour le faire battre en retraite, il faut un coup incolore. Donc, là, pour faire battre en retraite, je crois qu'il faut... Donc, je défausse une carte incolore et ça me permet d'échanger mon Pokémon de place, je pense. Mais, en l'occurrence, vu qu'il n'a pas de... Qu'il faut que je défausse une carte pour le faire battre en retraite. Mais, en l'occurrence, vu qu'il n'a pas de dommages, je ne vois pas l'intérêt de le faire battre en retraite tout de suite. Donc, voilà. Suite à ça, je peux attaquer les cartes de Pokémon Actif. Je ne sais pas s'il ne semble pas qu'au premier tour, on puisse attaquer. Sauf que je ne peux pas attaquer de toute façon. Je n'aurai plus, donc. Normalement, ensuite, vient la phase attaque. Malheureusement, là, mon Pokémon n'a pas de... Il lui faudrait, donc, pour attaquer une énergie incolore, donc peu importe laquelle. Mais là, du coup, il ne peut pas attaquer. Sachant que s'il se prend des dommages... Si, c'est... je crois. Non, métal. S'il se prend des dommages métal, les dégâts seront doublés. Donc, normalement, il y a une phase d'attaque, mais vu que je ne peux pas attaquer, car mon Pokémon n'a pas d'énergie pour attaquer, je suis obligé de terminer mon tour. Donc là, vient le tour de mon adversaire. Il va m'attaquer, donc. Il va piocher, il va appeler ou pas Pokémon, il va mettre une carte énergie, il va mettre une énergie à son Pokémon actif, et il va m'attaquer. Donc, disons qu'il m'attaque, et du coup, je suis obligé de prendre des dommages. Malheureusement, c'est... enfin, heureusement pour moi, ce n'est pas un Pokémon de type métallique. Du coup, je me prends le dommage inscrit sur son attaque, et je ne sais pas, moi, ça peut être... Je ne sais pas, je vais regarder dans le manuel un Pokémon de base, puissance d'un Pokémon de base. Oui, donc ça sera 10. Donc, je me prends 10 dommages. Donc, je perds 10 PV. Quand on perd des PV, du coup, on a ce genre de petit marqueur également fourni dans la boîte, qu'on pose sur le Pokémon. Donc, voilà, là, on a ses prix 10 dommages, et du coup, il ne lui reste plus que 40 PV. Donc, il termine son tour, c'est à moi, je pioche Pokémon de base, que je vais appeler dans mon banc, tiens, et puis je vais accrocher une énergie incolore à mon Stalgamine. J'aurais très bien pu le faire battre en retraite, mais vu qu'il a encore suffisamment de points de vie, c'est bon, quoi. En fait, le but, c'est vraiment de battre toute l'équipe adverse. Donc, vous avez 6 Pokémon, un Pokémon actif, et c'est un Pokémon sur le banc. Donc, voilà. Donc, là, j'ai l'énergie pour pouvoir attaquer, et du coup, je peux lui infliger 10 dommages. Du coup, voilà, donc, je lui inflige également 10 dommages, vu ce qui est écrit sur ma carte. Donc, juste ici, 10. Donc, je lui inflige également 10 dommages. Là-dessus, je termine donc mon tour. Et donc, c'est à lui, il continue, il m'attaque avec son Pokémon, il me inflige 10 dommages. Hop. Tac, c'est à moi, donc je pioche. Donc là, j'ai une carte trainer. Là, je peux donc la jouer, l'attacher à mon Pokémon actif. Donc, celle-ci fait que lorsqu'il... Euh... Si n'importe quand entre deux tours, si le Pokémon auquel cette carte est attachée possède au moins 2 marqueurs de dommages, je retire l'hu. Et lui, au moins 2 marqueurs. Ok. Donc, et puis si, si mon Pokémon est KO, je peux défausser, je défausse cette carte. Ok. Enfin, mon Pokémon meurt aussi, mais... Voilà. Donc, j'accroche cette carte à mon... mon style gamin. Salut, gamin ! Euh, voilà. Donc, je vais l'attaquer, il va se reprendre 10 dommages. Voilà, voilà. Donc, j'aimerais bien vous montrer une évolution. Donc, c'est un gamin de meurt, quand même. Euh, donc, entre deux tours. Donc, entre mon tour et celui de mon adversaire, donc l'effet de la Béorance active, je suppose. Ou alors, euh... Non, ça doit être après son tour, je pense. Donc, il m'en inflige 10 dommages. Enfin, il m'en inflige 20 cette fois-ci. Donc, je mets 2 marqueurs. Il me reste 10 PV. Il me reste 10 PV. Euh, donc là, s'il me tuait, euh, du coup, mon Pokémon serait KO et partirait en défaut aussi, je pense. Voilà. Euh, donc, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a également différents, euh, d'autres marqueurs. Euh, euh, d'autres jetons. Donc, on a le jeton ici, celui-ci, qui est pour les brûlures. Euh, celui-ci, par... Pour les empoisonnements, puisqu'il y a également, donc, les effets qui vont... Les statuts des Pokémon. Donc, entre brûlures, empoisonnements. Euh, si votre Pokémon est paralysé, euh, vous le tournez, de cette façon-là. S'il est endormi, ben, c'est de l'autre côté. Et, euh, s'il est confus, euh, s'il est confus, ben, vous le retournez de l'autre côté encore. Enfin, vous le mettez en inversé. Chose que je trouve, euh, largement chiant, très très chiante, euh, pour ce jeu. Euh, donc, il fait de la Béoran. Tac, je me soigne. Le 20. Du coup, c'est 2 marqueurs. Euh, ensuite, donc, je pioche une énergie Eau. Ben, c'est cool. Donc, là, je peux accrocher une énergie à Barpeau. Et, euh, je vais décider de... de rentrer, euh... de rentrer cet algamin. Donc, il a un coup de retraite qui est, euh... Hop là. Qui est un color. Donc, euh, je vais pouvoir, comme ça, lui, défausser une carte énergie. Donc, je vais défausser une carte énergie. Et je vais le faire rentrer ici. Donc, il garde ses dommages. Il garde ce qui est accroché, euh, sur lui. Et je vais le faire sortir, du coup, euh, Arco. Donc, je vais attaquer. Euh, il va se prendre, donc, 10 dommages, parce que, voilà, on n'aime pas. Donc, il faut jouer à pile ou face. Donc, euh, ça, ça doit être face. Et ça, ça doit être pile. Hook. Pile. Donc, mon attaque est sans effet. C'est génial. J'ai attaqué pour rien. Euh, donc, fin de mon tour. Ah, lui, je me prends 20 dommages. Pouc, parce que son pokémon est tric. Euh, voilà, moi, je pioche. Ah, bah, ça tombe bien. Euh, donc, là, je peux faire évoluer mon pokémon en, en masqueau. Donc, quand vous faites évoluer votre pokémon, donc, vous le posez par-dessus. Tac. Il garde les dommages. Il garde ce qui lui était accroché. Et donc, là, je vais décider de lui rajouter une... Malgré que je ne puisse pas faire de... De, comment, de... D'encore tranche-herbe qui inflige 40 dommages. Donc, là, je vais quand même attaquer avec ce coup de queue. Et, euh, donc, son pokémon se prend 10 dommages. Mais, en plus de ça, il, euh, il est endormi. Donc, euh, qui plus est, son pokémon, il lui reste 10 pv. Parce qu'il ne l'a pas fait évoluer non plus. Il n'a pas eu de chance non plus. Il n'a pas eu le niveau 1. Euh, l'évolution de niveau 1. Du coup, il est à 10 pv. Il a pris 40 dommages. Et du coup, il a 10 pv. Euh, et en plus de ça, il est endormi. Donc, il ne pourra pas m'attaquer. Donc, ça se retourne. Mon tour se termine. Euh, son pokémon est endormi. Il, euh, il le fait revenir pour en sortir un autre. Euh, qui peut faire évoluer. Donc, il est à 70. Le mien est à 50. Voilà. Donc, il va m'attaquer. Il va me faire 20 dommages. Donc là, par contre, ce qui est chiant, c'est que, vous voyez, on se retrouve vite à court de jetons. Là, j'ai tous mes jetons disques qui sont passés. Euh, voilà. Donc, fin de son tour, je pioche. Euh, derrière, mon star gamin est soigné. Je vais mettre dans mon bord un glout petit. Et je vais accrocher une, euh, une énergie, euh, tac. Ce qui en fait trois, du coup, trois d'élèves. Oups, pardon. Alors, c'est vraiment pas pratique. Je trouve qu'un système de jeu, avec ses jetons, ses énergies. Tac. Donc, euh, à ce niveau-là, donc, je suis à... Je peux lui faire une attaque tranchère. Quoique, du coup, je vais... Donc, je vais attaquer son Pokémon, quand même, avec... Malgré que j'ai suffisamment pour faire tranchère, je vais l'attaquer avec ce Koukou. Pour, justement, endormir son Pokémon. Et gagner un petit peu, comme ça, de temps. Donc, euh... L'attaque... Enfin, je l'attaque avec ce Koukou et je termine mon tour. Donc, là, il me sort un Pokémon Feu. Euh, le semblant, puisqu'il joue un deck Feu électrique. Euh, et, euh, donc, il va m'attaquer, et, euh... Au lieu de m'infliger 10, il m'inflige 20. Parce que, quand, euh, la... La... La faiblesse de votre Pokémon, euh, on vous attaque avec une attaque. Qui est la... Le Pokémon est de type, euh... Du type de la faiblesse de votre Pokémon. Je vais y arriver. Vous, euh, vous prenez double de dommages. Voilà. Donc, voilà, j'ai pris 20. Mon Pokémon a plus de 10 points de vie. Et, euh, il va pas tarder à mourir. Donc, là, donc, il finit son tour. Euh, nanana, je pioche. Bon, malheureusement, c'est pas ce que je voulais. Euh, du coup, je vais, bon... Je vais garder ma carte énergie Koukou dans ma main. Et, euh, là, bah, du coup, je me dis, son Pokémon, il a 40 PV. Euh, je vais y aller, je vais lui faire renchère. Du coup, je fais de renchère. Malheureusement, son Pokémon est... Résistant à la feuille. Euh, du coup, je lui inflige que vers dommage. Voilà. Et, euh, du coup, bah, je termine mon tour là-dessus. Donc, il sert son tour. Il m'attaque. Avec son Pokémon feu. Et du coup, lui, il me... Il me bat mon Pokémon. Donc, quand mon Pokémon est vaincu, Donc, déjà, j'enlève tout ça. Mais, qui plus est, tout ça part en défausse. Il est KO, donc, euh, je peux plus l'utiliser. Donc, lui, en plus de ça, il m'a mis un Pokémon KO, Donc, il peut récupérer une carte récompense dans sa main. Derrière, mon Pokémon KO, donc, je peux... Envoyer un Pokémon au combat. Je peux renvoyer un Pokémon au combat. Voilà. Tac. Et, du coup, c'est à mon tour, voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de Pokémon, Donc, dans votre banc. Que, euh, tous vos Pokémon soient KO, en fait. Voilà, et où ? Voilà. C'est le seul moyen de gagner, c'est de mettre KO tous les Pokémon adverses. Ou de... Ou de, pour perdre, que tous vos Pokémon soient KO. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura, euh, montré un petit peu les règles. J'espère que j'aurai été suffisamment clair. Parce que, quand même, pour moi, je pense que... Je suis un peu perdu. Je suis vraiment pas fan du système de jeu. Je sais pas s'il a beaucoup évolué depuis la version, euh, la version, euh, X-Emeraude. Qui est maintenant vieille d'au moins 6 ans. Au moins 6 ans. Euh, donc je vous laisse faire votre avis. Si vous avez déjà joué à jeu, et que j'explique très mal, ou que des trucs que j'ai dit sont faux, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Euh, comme d'habitude, je prendrai vos... vos critiques euh... comment... euh... avec joie, hein, d'ailleurs. Euh, donc voilà, je vais maintenant, euh, vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement, euh, la semaine prochaine, pour euh, euh, un nouveau, un nouveau numéro de Hakan Jou. Et on se retrouve très bientôt.